Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Info Express. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux histoires brûlantes qui secouent le Maghreb et suscitent des réactions passionnées. D'abord, nous parlerons du ressentiment du président algérien Abdel-Majib Tebboune envers Emmanuel Macron et la France. Ensuite, nous explorerons la polémique entourant le chanteur de Raïcheb Khaled et son allégeance au roi du Maroc, Mohamed VI. Restez avec nous, ça promet d'être captivant. Le président Abdel-Majib Tebboune se sent trahi par Emmanuel Macron et la France. Mais pourquoi une telle colère ? Selon des sources proches, Tebboune est furieux de la nouvelle position de la France sur le Sahara occidental, favorable à la souveraineté marocaine. Macron aurait promis de résister aux pressions pour reconnaître cette souveraineté, mais il semble avoir changé de cap. Tebboune voit cela comme un coup de poignard dans le dos. Il pensait avoir obtenu des garanties lors de leur rencontre en Italie. Macron avait promis de ne rien faire qui nuirait aux intérêts algériens avant la visite d'État de Tebboune à Paris, prévue pour fin 2024. Mais ses promesses se sont révélées être des illusions. Lors de leur rencontre à Paris en Italie en marge du G7 de Borgo-Egnasia, Macron avait rassuré Tebboune en lui promettant qu'il ne prendrait aucune décision majeure concernant le dossier marocain avant que la visite d'État de Tebboune en France ne soit définitivement bouclée. Il avait également évoqué sa propre visite au Maroc prévue pour fin octobre ou début novembre 2024, en assurant qu'il veillerait d'abord à approfondir le partenariat avec l'Algérie. Macron avait même mentionné une stratégie qui ne heurterait pas les intérêts stratégiques de l'Algérie, promettant de ne jamais reconnaître ouvertement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais Tebboune, de retour en Algérie, a vite découvert que ses assurances n'étaient que de la poudre aux yeux. Blessé dans son égo, Tebboune a décidé de réagir immédiatement. Selon nos sources, il a demandé à ses collaborateurs de préparer une série de mesures antifrançaises pour punir Paris et faire payer ce ralliement araba. La réaction de Tebboune ne se limite pas à un simple rappel d'ambassadeur. Cette trahison perçue par Tebboune pourrait bien entraîner une escalade des tensions entre l'Algérie et la France, avec des répercussions sur la scène internationale. Passons maintenant à Sheb Khaled, le king du rail. Son allégeance publique à Mohamed VI a provoqué une onde de choc en Algérie. Lors d'une cérémonie à Tétouan et dans une interview à Mediune TV, Sheb Khaled a exprimé sa joie d'assister à la fête d'accession au trône marocain. Ces déclarations ont indigné de nombreux Algériens, qui voient cela comme une trahison. Khaled a obtenu la nationalité marocaine en 2013 et entretient des liens étroits avec le roi Mohamed VI. En 2009, le roi lui avait même offert une villa au nord du Maroc. Pourtant, beaucoup en Algérie jugent son comportement indigne, surtout dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles. Les Algériens sont particulièrement choqués par la manière dont les médias et les cercles politiques marocains exploitent Sheb Khaled pour leurs campagnes anti-algériennes. Certains ont même appelé les autorités algériennes à interdire son entrée sur le territoire et à censurer ses chansons. Sheb Khaled, qui a été pris en charge par l'industrie du spectacle en France, est maintenant vu comme un outil de provocation contre l'Algérie. Ses déclarations sur les problèmes frontaliers et ses comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale n'ont fait qu'aggraver la situation. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc ne se limitent pas aux frontières fermées depuis 1994. Elles sont enracinées dans des conflits historiques et géopolitiques complexes. Ces deux histoires montrent à quel point les relations entre l'Algérie, la France et le Maroc sont complexes et chargées d'émotions. Que pensez-vous de ces situations ? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos d'actualité. A très bientôt ! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada